Ito Rero, Ito Rero, Ito Rero, Bienvenue dans votre site, Ito Rero. La pensée politique du prince Louis Ruagasore Qui est le prince Louis Ruagasore ? Quelle fut sa vision, sa pensée politique ? Ruagasore est très peu connu, tant au Burundi qu'à l'extérieur. Et pourtant, son combat de trois années pour l'indépendance du Burundi a été retenu par le peuple murundi. Mais le peuple murundi, l'actuel principalement, ne connaît pas vraiment sa pensée. Une chercheuse française a comblé cette lacune en produisant un livre Où elle a regroupé pratiquement la majorité des discours et des écrits du prince Louis Ruagasore. Les barondis, en général, ne connaissent que deux discours de Ruagasore. Celui qu'il a prononcé lors de la victoire de Luprona pour l'indépendance. Il est en français et en kirundi. Mais peu de gens savent que le Burundi a produit plus d'une trentaine de documents, articles, dans des journaux ou des discours. Nos remerciements vont donc à madame Christine Deslauriers et à Domitien Niziguïmana, professeur, qui ont produit ce livre si intéressant et si unique, Paroles et Écrits, de Ludovic Ruagasore. En 2012 est sorti cet ouvrage. Par un concours de circonstances, j'ai eu la chance de rencontrer Christine Deslauriers quand elle a mené ce livre au Burundi. Son intention était de le donner au ministère de l'éducation de l'époque, mais le ministère de l'éducation n'a pas voulu de ce livre. Et je lui ai demandé beaucoup d'exemplaires pour pouvoir les distribuer, surtout auprès des jeunes, pour réellement qu'ils connaissent la vie et les œuvres du leader de l'indépendance du Burundi. Je voudrais donc prolonger ce travail magnifique pour faire connaître à un plus grand nombre la pensée du prince Louis Ruagasore. Le prince Louis Ruagasore a été leader du principal parti indépendantiste du Burundi au moment de la décolonisation. Il fut assassiné en octobre 1961, alors que sa formation, l'UPRONA, Unité et Progrès National, venait de remporter quelques semaines plus tôt un succès électoral décisif. Le prince Ruagasore était devenu dans la foulée de cette victoire le premier ministre du royaume du Burundi, dont la souveraineté allait bientôt être retrouvée, le 1er juillet 1962, en l'absence, malheureusement, de la personne qui s'était véritablement donnée pour son pays. Son meurtre, ourdi par des adversaires proches de l'administration coloniale, abrégea son ascension politique et plongea le pays dans la stupeur. Il édifia aussi assurément sa figure comme celle du héros national du Burundi contemporain. Mort à peine trentenaire dans la force de son engagement nationaliste, Ruagasore est aujourd'hui une personnalité historique, autour de laquelle s'est construit un certain consensus dans le champ politique burundais, hélas plus connu d'ordinaire pour ses profondes divisions. Il est célébré dans les récits populaires. Plusieurs localités du pays disposent de monuments à son effigie. Son portrait est présent dans les administrations publiques sur les billets de banques et des timbres. Et enfin, son assassinat le 13 octobre 1961 est commémoré chaque année par les autorités, la famille, les organisations politiques et la société civile qui communient au pied de son mausolée à Bujumbura. Pourtant, malgré la rénommée nationale de Ruilu Agasore et la ferveur qu'il suscite, son parcours fulgurant et son héritage politique restent peu connus, au Burundi même et plus encore à l'extérieur. Les témoignages publiés qui le concernent, de près ou de loin, sont peu nombreux. Et quelques textes ont été consacrés à son assassinat et au procès qui l'ont suivi. Mais en réalité, même si les grandes étapes de sa vie privée et publique et les conditions de son décès tragique commencent à être mieux connues, ses raisons d'agir et les fondements de sa philosophie politique restent, quant à eux, largement ignorés. Le présent ouvrage et la présentation que je vais en faire ont pour objectif de combler, partiellement au moins, ce hiatus entre la prégnance de Ruilu Agasore dans les mémoires et dans les représentations populaires politiques au Burundi et la carence d'informations disponibles sur ses conceptions et son action il y a plus de 50 ans. Il s'agit de rendre compréhensible sa pensée politique en rendant accessible ses interventions publiques ou privées, jusqu'alors dispersées entre Bujumbura et Bruxelles dans des dossiers d'archives ou des périodiques exprimées alternativement en français et en Quirundi. Quelle fut donc la pensée réelle du prince Louis Ruagasore ? Essayons de situer le prince et sa pensée politique, comment elle s'est constituée et comment elle s'est présentée. D'abord, sur le plan de l'éducation, le prince Ruilu Agasore se situe entre deux mondes. Il y a le monde de l'éducation de son enfance qui est le monde traditionnel, le monde de l'aristocratie ghanois et il y a le monde de son éducation moderne. Ces écoles, école primaire, école secondaire, c'est un jeune prince cultivé, élevé dans l'ambiance d'une monarchie africaine ancienne et la foi et l'éducation d'une métropole coloniale chrétienne. Il était curieux d'ouvrir ses horizons, comme il le dit, et bien avisé sur l'extérieur, si l'on en juge par les informations internationales auxquelles il fait référence. C'est donc véritablement, de par son éducation, un homme qui était destiné à conduire les autres. Il y a ensuite le goût de l'économie. Il est parmi les premiers universitaires du Burundi et il va suivre des cours à Anvers. Mais à Anvers, on l'oriente vers des écoles administratives, chose qu'il n'aime pas. Alors, comme il a un goût très prononcé pour l'économie, il va véritablement se former lui-même sur le plan économique. Il est surtout intéressé par l'aspect des coopératives. Et c'est cet aspect-là qui va véritablement le faire connaître du peuple murundi. Il y a ensuite, ce qui a aussi forgé sa vision, ce sont les relations avec l'administration coloniale et les colons privés. Déjà, de par l'avis qu'il voit de son père et les relations que son père entretient avec l'administration coloniale belge, l'antagonisme naît parce qu'il se sentira tout autant que son père un obstacle à l'administration coloniale. Mais d'un autre côté, il aura aussi des amitiés parmi les colons et surtout quand il aura présenté sa vision sur la politique et l'économie post-indépendance. Il aura beaucoup d'appui de certains colons. Et son orientation politique vise essentiellement une société juste, une nation unitaire, démocratique et développée. C'est ainsi que, dans la présentation qu'il fera sur son point de vue sur l'économie, il dira « La véritable mission d'une lutte pour l'indépendance, c'est l'indépendance économique. » Ce livre duquel je m'inspire, ce livre de paroles du passé, qui renferme l'esprit d'une époque et l'univers dans lequel Rwagasore a mené son combat politique, constitue une alternative à une narration classique, historique, sur la lutte pour l'indépendance du Burundi. Ceux qui ont écrit ce livre espèrent qu'à l'heure où les Burundais cherchent une voie pour rebâtir le socle d'une société déchirée après 50 ans d'épreuve, cet ouvrage pourra susciter des questions et des débats à la fois sur le héros national lui-même et sur ses visions d'avenir pour le Burundi d'une clairvoyance encore très actuelle. Les textes de Rwagasore, qui sont souvent des plaidoyers pour la paix, l'unité, la souveraineté et le développement, viennent baliser avec des mots les représentations d'un passé plus imaginé que connu. Nous pensons qu'ils peuvent aussi servir à la construction au présent d'un avenir prometteur pour les Burundais et particulièrement les jeunes. Car, comme nous laisserons conclure Rwagasore sur cette introduction, la différence entre l'impossible et le possible et le degré de la volonté des hommes. Avez-vous cette volonté ? Itorero, Itorero, Itorero Bienvenue dans votre site Itorero Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.